Philippe, la vérité pour toi est une sorte de matière première avec laquelle tu travailles. Comment est-ce que tu procèdes ? En fait, la communication aujourd'hui, elle est devenue une pratique de l'espace public et que la seule appartenance que les gens ont, ce n'est plus d'être un consommateur, ce n'est plus d'être une partie prenante ou je ne sais quoi, c'est d'être un acteur de l'espace public. Donc, ça veut dire qu'il y a un co-rapport constant maintenant entre ce que les intervenants, les marques qui vous voulez, les institutions, ce qu'elles pensent et ce que pensent les autres. Je donne trois exemples très très rapides. Vous prenez par exemple, c'est un de nos clients, la région Normandie. La région Normandie, elle peut se vivre comme étant la région la plus économique de France, la plus économique, parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a de l'industrie, il y a de l'agroalimentaire, il y a du tourisme, il y a de la recherche. Et de façon tout à fait naturelle, la région Normandie peut être amenée à penser que l'île de France est sous perfusion d'elle, parce que par la Seine et par les ports de la Normandie, tout descend vers l'île de France. Donc, ça, c'est ce que la Normandie peut penser. Puis en plus, quand on sait que c'est la deuxième région mondiale en termes de notoriété après la Californie, et qu'elle a un capital touristique et historique fort avec les impressionnistes, ben voilà, les gens de la région Normandie, pour eux, ils sont une région merveilleuse. Les gens d'autres genres, le grand public initié, peut penser autre chose, par exemple. Elle peut penser que la Normandie, c'est Paris le week-end. Voilà. Et elle peut penser que la Normandie, elle est coincée entre les Hauts-de-France et, comment s'appelle-t-il, Xavier Bertrand, qui a formidemment réussi la mue du Nord-Pas-de-Calais, et puis la Bretagne, avec son président de région, qui est un pilier de la Macronie. Voilà. Donc, il y a un hiatus. Je vous prends un second exemple. Cet été, vous avez peut-être tous assisté de manière attentive à l'attaque d'Henberg Capital sur la gare d'Air. Emberg souhaitait, dans son Assemblée Générale, que ce soit ses représentants qui soient élus. Emberg Capital peut penser que la gare d'Air est très mal gérée, que la gare d'Air dit la pizza richesse, au détriment de ses employés, au détriment de ses actionnaires. Et Emberg Capital peut penser que son action, elle est basique, quoi, dans une démocratie actionnariale et dans une économie boursière. C'est ce qu'eux pensent. Et puis, en face, vous avez des publics qui peuvent penser que, pop, 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 c'est un fonds rapace qui veut vendre à la découpe, qui a acheté bas et qui espère que la spéculation va faire monter haut et qu'ils en sortiront très riches. Hiatus. Et je vous donne un troisième exemple. Alors, lui, tout le monde est aligné entre ce que les gens pensent et ce que les émetteurs de messages pensent. Ça va, par exemple, être sur les produits laitiers. Tout le monde va penser que ça produit du calcium, c'est bon pour le développement. Il y a tous les mythes, Romulus, la Louvre. Bon, ben, you cook, tout va bien. Mais au Pérou et au Japon, vous voyez, on pense le contraire. Au Pérou et au Japon, le lait animal n'a jamais pénétré. C'est du lait végétal qui a pénétré. Et au Pérou et au Japon, on pense qu'il y a moins de cancers, qu'il y a moins de problèmes gastriques, qu'il y a moins de diabète. Et l'OMS a mené une étude dans une île qui s'appelle Okinawa. Cette île a une caractéristique, c'est qu'elle a le plus de centenaires au monde. Et donc, pourquoi ? Eh bien, écoutez, parce qu'ils pensent qu'ils ont une culture alimentaire très forte, qui est faite de fruits et de légumes. Il y a un agrume au nom japonais absolument imprononçable, qui est le shigwaza, qu'ils mangent beaucoup. Et puis, pour ceux qui sont allés dans des restaurants asiatiques haut de gamme, ils ont vu ce gros concombre d'eau à la peau verte qui s'appelle un goyasse. Je vous rajoute que ces gens-là consomment 60 kg de poissons par an et par habitant. Que le thé vert, il coule à flot. Et pourquoi il n'y a pas de lait ? Parce qu'il y a une culture là-bas qui est que s'il y a du lait, ça annule le pouvoir anti-oxydant de tout ce qu'ils mangent. Et alors, pour essayer de bien comprendre ce que tu fais finalement avec ces différentes matières, quel est ton rôle avec ces différentes vérités que tu viens d'évoquer ? Alors, mon rôle déjà, c'est de se dire qu'il y a deux types de vérités. Il y a la Normandie plus économique de tous, Amber Capital est un fonds éthique, le lait c'est formidable, c'est ce qu'on appelle dans mon métier des vérités intérieures. Et puis ensuite, vous avez la Normandie, c'est Paris le week-end, Amber Capital, c'est des gens pas bien. Et le lait, effectivement, c'est bien. C'est des vérités d'opinion. Et le débat, c'est là où c'est un outil de diagnostic et un outil de stratégie, c'est de croiser les vérités intérieures avec les vérités d'opinion, de les mettre en tension et de voir où l'on est. Par exemple, Michel, tu envoies ce petit graphe. C'est vrai que si tu es en bas à gauche, tu as un manque de productivité de ton idée terrible, parce que ta vérité intérieure est forte, mais ça n'intéresse personne et on n'a pas réussi à faire du surf et à le mettre sur une vague d'opinion. Donc, il y a un manque de productivité de l'idée. Si tu es en haut, c'est-à-dire que ta vérité intérieure, elle est extraordinairement forte, tu es un bon élève, mais il va falloir trouver des ressorts émotionnels et des ressorts d'opinion pour réussir à ce que cette vérité soit centrale et qu'elle intéresse les gens. Si tu es en bas à droite, pour ceux qui se souviennent, tu es une bulle. Pour ceux qui se souviennent de Messier qui disait « Vive la convergence », donc très fort sur la vérité d'opinion, et il lance un portail qui s'appelle « Vis-à-vis ». Mais il n'y a rien dans « Vis-à-vis ». Donc, il est en bas en vérité intérieure. Donc, au croisement des deux, tu es dans une bulle et quand par contre tes vérités intérieures sont très fortes, elles rencontrent des vérités d'opinion qui sont très fortes, tu es à l'épreuve des balles, comme il y a du waterproof, tu es ce que nous nous appelons être « trouf-proof ». Alors concrètement, comment on fait ? Eh bien, il faut donc faire un phasage et faire des stratégies. Ça permet d'avoir des techniques et des tactiques. Alors, je vais prendre un exemple. L'exemple que je peux prendre, par exemple, pour la Normandie. Pour la Normandie, ce qui va continuer à se développer, et on le vit en ce moment avec le confinement et avec le débat sur Amazon, c'est le e-commerce. Quand on regarde le e-commerce, qu'est-ce que c'est ? Les flux de marchandises vont donc s'accentuer et dans le mix transport, la mer est majoritaire à 80 %. Donc, quand les produits viennent de Chine, c'est par bateau et pas par avion. Et la région Normandie, qu'est-ce qu'elle a ? Avec Rouen et Le Havre, elle a deux des trois premiers ports français et Caen n'est pas très loin. Ça veut donc dire que le débat de la Normandie, c'est Singapour. Le débat de la Normandie, c'est le monde. Ce n'est pas la Bretagne et les Hauts-de-France, on s'en fout. Ce n'est même pas la France. Donc, le débat de la Normandie, on va décider que ça va être de la diplomatie économique, de l'attractivité économique. Et nous avons une stratégie pour la politique de la mer de la Normandie qui a une signature nord-sud-est-ouest. La Normandie a un positionnement de région-monde et avec un actif personnel qui est que c'est un centre d'économie mondiale. Donc, notre débat maintenant, c'est que nous avons éclairé cette vérité intérieure. Il faut maintenant que par notre travail de tous les jours, ça devienne une vérité d'opinion et qu'elle vienne rencontrer et taper ce que les gens peuvent penser. Ember Capital, qu'est-ce qu'on a fait, nous, cet été ? On a révélé que la prédation, elle n'est pas du côté qu'on croit. On a révélé que d'un côté, avec 4 milliards de dépressions d'actifs, avec des actions achetées à 35 euros alors qu'elles valent 16. Donc, ça veut dire que vous avez 235 millions d'actifs, mais vous avez 125 millions en banque. Quand vous avez ça, ça s'appelle être en faillite personnelle. De la même façon, on a montré qu'il y avait un capitalisme français de connivence, qui se liait pour se partager qui les médias, qui l'édition, qui la distribution dans les aéroports, plus le pantouflage d'anciens présidents de la République ou d'anciens dirigeants de société. Donc, ça veut dire que l'éthique n'est pas du côté où on le pense. Et en ce qui concerne notre... sur lequel nous n'intervenons pas, mais c'est un bel exemple académique, il faut de manière très, très forte que les producteurs de produits laitiers continuent d'investir et d'investir lourd pour la promotion de leurs bienfaits, parce que le contesté va rester la vérité de certains, mais l'intensité capitalistique qui est demandée et l'intensité culturelle qui est demandée pour bousculer cette vérité d'opinion est absolument même. Donc, tout ça, en fait, ça s'appelle quoi ? Cette mise en tension. Et c'est là où tout devient clé. Ça s'appelle le management de la confiance. Et ça demande le fait d'amener les gens dans nos trajectoires, dans notre état de preuve permanent, parce que c'est ça. Il faut que ça devienne un état de preuve permanent et qu'on ait un management de la confiance. Comment est-ce que tu définis la confiance ? Alors, je sais que tout le monde dit la confiance, tu l'as ou tu ne l'as pas, on te la donne, on ne te la donne pas, tu ne peux pas l'acheter. C'est vrai tout ça, mais il y a une part de faux. La part de faux, c'est que la confiance, on peut la monitorer et on peut essayer de comprendre comment elle marche pour aider à ce que les gens aient plus rapidement et mieux confiance en vous. Alors, chez Reputation Edge, on pense que la confiance, elle passe par cinq stades. Le premier, c'est si par exemple, Amazon me demande sa confiance en me promettant d'être la « earth most customer-centric company », comme ils disent, et de tout faire pour que les obstacles entre moi et la disponibilité de mes envies soient abolis. Ça, ça s'appelle une confiance fondamentale. Je demande la confiance des gens au nom de cette chose fondamentale. Alors ensuite, puisqu'on parlait de politique, Schröder, il a eu un agenda. Ça a été l'agenda Schröder. C'est-à-dire qu'il a eu des points de passage et il a dit, voilà, je demande à faire ci, ça, 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 et on pourra le vérifier. Eh bien, ça, c'est de la confiance contractuelle. Quel est le contrat que vous passez avec les gens ? Ensuite, vous voyez, hier, les gens, hier, nous avons vu que Cartier a envoyé un mailing à l'ensemble de ses clients en leur disant, on vous envoie quelqu'un chez vous, vous pourrez essayer de manière virtuelle grâce à nos logiciels et à nos softwares, des bijoux, etc., etc. Donc, les marques de luxe, elles te considèrent comme des gens à part et elles te témoignent d'attention exclusive en ce sens. C'est donc la relation sur laquelle ils basent leur rapport. Ça s'appelle une confiance relationnelle. Alors ensuite, il y a les caisses de résonance, les communautés dans lesquelles tu évolues. Beaumont en est une, TEDx en était une, l'échappé-volé en était une. Et donc, toutes vos avancées, toutes les prises en considération doivent témoigner tout ce que tu dis. En fait, il faut avoir conscience de qui sont tes communautés, ton humus communautaire et t'assurer que ces gens-là comprennent ce que tu fais et peuvent te recommander, témoigner du fait que ce que tu fais est vertueux. Et puis enfin, en dernier, dans cet humus communautaire, il y a des gens, des institutions qui vont se lever pour toi et qui vont manifester ton soutien. C'est ce que les cabinets américains anglo-saxons appellent de l'advocacy. Ça s'appelle la confiance d'engagement. Et donc, le rôle de tout intervenant et de toute agence, en tout cas de la nôtre, c'est de veiller à ce que ces cinq confiances soient toujours bien en tension. C'est-à-dire, j'ai une confiance fondamentale, est-ce que les gens, est-ce que tous mes outils le rappellent pour qu'on comprenne bien pourquoi je fais cette chose incroyable qui est de demander la confiance des gens. J'ai une confiance contractuelle, est-ce que je passe bien tous mes points de passage et est-ce que tout ce que j'ai promis est bien tenu ? Confiance relationnelle. J'ai dit que j'avais un certain type de relation aux gens. Est-ce que je me perds ou est-ce que cette relation est bien celle-là ? Confiance de recommandation. Pop-pop, j'ai des communautés. Ça fait combien de temps que je ne leur ai pas parlé ? Ça fait combien de temps que je ne me suis pas adressé à eux ? Et comment parle-t-il de moi ? Et enfin, confiance engagée. J'ai des avocats. Est-ce que je m'en occupe ? Et si on travaille constamment avec des systèmes d'araignées pour savoir où on est, ces cinq confiances, dans ce monde incroyablement dur qu'est la communication dans l'espace public, on voyage un peu mieux. Avant de poser la dernière question, je ne sais pas si quelques membres du club ont une question. N'hésitez surtout pas à me faire signe pour me dire si vous avez une question pour Philippe. Comment est-ce que tu fais pour choisir tes clients ? Est-ce que tu as des contraintes ? Est-ce que tu as des critères ? Parce que quand on est dans ton cas, et je reprends la question sur la schizophrénie, j'imagine que tu dois être parfois embêté face à des situations où certaines vérités d'opinion ou vérités intérieures portées par un de ces clients qui vient à toi, n'est pas compatible avec ton état. Comment est-ce que tu choisis tes combats ? Comment est-ce que tu choisis tes projets ? Alors, avec mes deux associés, on a pris une décision, c'est qu'on n'était pas un cabinet d'avocats. C'est-à-dire que nous pensons que si, pour un avocat, tout le monde a le droit à une défense, nous, nous pensons que s'il y a des gens qui ne sont pas éthiques, on ne bosse pas avec eux. J'ai une question de Jennifer. Je ne sais pas si Jennifer, tu peux la poser toi-même. Tu viens de me la transmettre. Je t'ai proposé de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Je me demandais, en fait, parce que c'est toujours des questions qu'on a en tête, justement, quand on doit choisir ou renoncer à des clients. Mais du coup, cette éthique ou ces valeurs, vous les avez écrites quelque part, elles ont été scellées dans un endroit pour ne pas dépasser, ou c'est juste au cas le cas, en fonction aussi des événements qui se passent, de tout ce qui peut se développer au fur et à mesure. Parce que je trouve que c'est difficile pour chacun des intervenants, des interlocuteurs avec lesquels on peut travailler, d'avoir une ligne hyper fixe et qui ne bouge pas, en fait. Et du coup, comment vous faites pour tenir cette ligne de crête, en quelque sorte ? Alors, je pense le contraire. Je pense que c'est facile. Je m'explique. C'est que sincèrement, le fait de savoir si un maire, en marketing politique, le fait de savoir si un candidat LREM va être plus dangereux pour l'éthique qu'un candidat UDI ou qu'un candidat PS, tu ne te poseras jamais la question. Tu n'en as rien à taper. La question ne se pose pas. De la même façon, quand quelqu'un vient de te voir pour te dire est-ce que tu soutiendrais Veolia ou Suez dans ses approches par rapport à l'eau et au développement durable, tu ne te poseras jamais la question. Si tu en viens à te poser la question, c'est que de toute façon, le truc est violent et qu'il y a un pépin. Je prends un exemple. Il y a six semaines, deux personnes peuvent sonner à ta porte. Les Arméniens ou les gens d'Azerbaïdjan. Je pense que dans ce cas-là, c'est facile de choisir. Et je pense que dans ce cas-là, tu te poses la question. Ou alors, tu es militant. Et là, tu as le droit. Aucun problème. Quand j'étais petit, garçon, il y avait une agence de communication qui s'appelait l'OPF. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que j'avais voulu un stage à une époque, je ne savais pas où aller. Et donc, j'étais allé taper à l'OPF. D'arrives à l'OPF, il y avait la BCEN, Banque commerciale pour l'Europe du Nord, le tourisme de la Bulgarie, la CGT, les trucs. Et alors, à l'époque, en fait, le monde communiste français avait une agence. Et elle s'appelait l'OPF. Voilà. Et ils avaient plein de budget. Mais c'était une époque où les communistes faisaient 25 % aux élections. Attention. Bon, là, c'est des militants. Mais aujourd'hui, si tu as à te poser, je pense que c'est simple. Parce que normalement, ça ne se pose jamais. Ces trucs-là se posent une fois tous les six mois. Et quand ils se posent, c'est qu'il y a un super sujet et que la réponse, quand tu as un peu d'éthique et d'humanisme, elle est évidente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada